Le disque commence avec la sérénale de Beethoven, et on est tout de suite gaie dès qu'on entend le début de cette sérénale. C'est très champêtre, c'est très pastoral, c'est aussi mélancolique parfois, mais moi je me dis que si on écoute ce disque-là, on le met le matin, hop, déjà on commence bien la journée, c'est ensoleillé. Puis la deuxième oeuvre, c'est le Schubert, c'est un peu plus sombre, mais quand même qui se termine sur une note d'espoir. Et puis finalement, la petite sonate de Beethoven, je dis la petite parce qu'elle a été écrite quand il y avait un peu turbien, bien le dis-donc, c'est un peu un voyage comme ça. Et le titre, à l'aube du romantisme, c'est vraiment, ça dit bien ce que c'est, parce que c'est presque du Haydn parfois. Donc on n'est pas encore dans le romantisme, mais dans les mouvements lents, on sent que ça pointe. Et former un véritable duo me tenait vraiment à cœur, parce qu'on a un très beau répertoire, de jouer des pianos, avec des œuvres vraiment de musique de chambre, très très intéressantes. Il y a donc 20 ans, Hélène Couvert, je l'ai entendue pour la première fois à Concertoire de Paris, et je suis tombée sous le charme, parce que j'ai trouvé qu'elle était extrêmement musicienne, très à l'écoute de l'autre. Et la complicité humaine rajoute à la complicité musicale, je pense. Ça continue toujours, et c'est toujours avec autant de bonheur. En plus, c'est ma meilleure amie, donc ça ne gâte à rien. Alors, j'ai enregistré ce disque à l'aube du romantisme sur une flûte Pearl, donc c'est une marque japonaise. C'est une flûte en or, 18 carats, avec des clés en argent. Et c'est une flûte que je joue depuis pas très longtemps, depuis un an et demi, et c'est donc le premier disque que je fais avec cette flûte. Vous avez aussi un petit peu d'appréhension, mais ça s'est vraiment bien passé. Et je suis heureuse, très heureuse du son qui a été fait par Mariette Viala, qui a fait la prise de son et la direction artistique. Et le son se mélange aussi très bien avec le piano, donc c'est une très très belle flûte, je suis très heureuse. La raison pour laquelle j'aime tant la flûte, c'est à cause de la sonorité de la flûte. J'ai toujours été à la recherche d'un son très pur. Pour moi, un beau son, c'est un son ouvert, coloré, timbré, et qui chante comme une voix humaine, le plus proche possible de la voix humaine. Et on a essayé avec Hélène de faire vraiment tout un dialogue qui j'espère touchera les auditeurs.